Yo ! Salut les mecs ! Alors vous savez que ça fait longtemps sur la chaîne qu'on n'a pas vu le Monster Truck de ProLine. Il y a une explication en fait c'est que une petite pièce avait cédé en fait sur le ProLine. Donc aujourd'hui, normalement je devais recevoir ça une première quinzaine d'août donc ils ont eu du retard ça a été bloqué ça a été bloqué en jamaïque vous me croirez si vous voulez mais ça a été bloqué en jamaïque US Postal ok et ça a été bloqué en jamaïque alors je sais pas pourquoi il a été en jamaïque sûrement parce que c'est c'est une pièce de king peut-être roi j'ai aucune idée pourquoi c'est passé en jamaïque bref on va regarder ce que c'est on va regarder ce que c'est hop yes donc c'est bien la pièce que j'attendais de ProLine voilà une pièce de ProLine que j'attendais qui est très cassante très cassante sur le Monster Truck d'origine et c'est le SEV CERVO en métal voilà cette pièce qui avait cassé sur le ProLine c'est le SEV CERVO en métal donc on va le démonter là donc ce qui avait cassé c'était c'est la petite partie ici en plastique qui avait cassé avec ça normalement je ne devrais pas avoir de souci ok alors la pièce se trouve la pièce se trouve ici dessous on va démonter ça vite fait je ne sais pas si on va voir quelque chose mais on va essayer bon j'espère que vous allez bien les mecs j'espère que vous allez bien sinon je vais regarder la vidéo de Meini là tout à l'heure sur le XB là alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur les plastiques ou si c'est la température qu'il y a chez Meini mais c'est vrai que les rotules ressortent direct des portes fusées quoi donc ils ont refait les plastiques mais apparemment ils se déboîtent assez facilement donc les pièces XB apparemment sont très bonnes les plastiques sur un peu moins on dirait enfin bref sinon il y a le alors je ne sais pas si c'est une fake news ou si je dois l'annoncer maintenant mais il y a le Mojave que tout le monde connaît que Meini raffole d'ailleurs le Mojave qui va sortir en EXB alors est-ce qu'il va sortir en roller ou est-ce qu'il va sortir en RTR j'en ai aucune idée mais j'ai appris voilà que le Mojave va sortir en EXB donc c'est plutôt cool pour les fans de Mojave d'avoir leur pièce en 70-75 c'est plutôt pas mal alors j'espère moi du fond du coeur qu'ils vont enfin penser aux pilotes de Typhon et qu'ils vont nous sortir la Typhon en EXB même en roller ça serait vraiment excellent qu'ils nous sortent la Typhon en EXB roller pour les possesseurs déjà de Arma un bon roller en Typhon ça serait déjà pas mal donc voilà on a enlevé ça on a enlevé la platine là on a enlevé la platine ok qui tenait là donc il faut qu'on chope le safe cerveau qui est là dessous ok on va se faire ça faisons les choses bien faisons les choses sérieusement voilà 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 Voilà, on va l'aider au dessus, on va l'aider au dessus, on va l'aider. Ok. Ouais, vraiment un Typhon en EXB, ça serait le top. Ils ont sorti les pièces adaptables sur les possesseurs déjà de Typhon. Et pour ceux qui, comme moi, ont la version 2018 et qui en ont marre de racheter des pièces parce qu'elle se fait vieille, la machine. C'est tout ce qui est plus normal, donc avoir un roller en EXB, ça serait vraiment pas mal pour les possesseurs actuels de Typhon. Bon, j'ai des oiseaux qui pierrent et qui pleurent. J'ai des petits bébés oiseaux à la maison et ça braille. Voilà. Alors. Ok. Il n'y a plus qu'à enlever ça. Il y a plus qu'à enlever ça. Il n'y a plus qu'à enlever ça. Ok. Ok. C'est parti. Cool, hein ? Enfin, je vais avoir ma place tranquille. Cool. 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 On va voir le fin à la main. On va voir la fin. Cool. 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 Je ne sais pas si on voit, mais c'est cette pièce, ça. Voilà. C'est cette pièce que je suis en train de démonter. Voilà, c'est cette pièce que je suis en train de démonter. Voilà, voilà. On va sortir le ressort. Et on va sortir la pièce qui était cassée. Voilà, c'est cette pièce qui était cassée. En fait, il n'y a pas besoin dans le dessin, je crois. Non, non, pourquoi tu as enlevé ça? Il n'y avait pas besoin. Donc voilà, là, attends, je vais vous montrer ça. On va remonter ça tout à l'heure. La pièce de cautionnette, ça droit. On va remonter ça tout à l'heure. Donc la pièce qui était cassée, qui va bien m'arranger maintenant, parce qu'en fait, j'avais essayé de la recoller à l'époque, j'avais essayé plein de choses. J'avais essayé plein de choses, j'avais essayé l'époque, ça n'avait pas marché, l'époque. Voilà, c'était cette pièce qui avait cassée, voilà, ici. On voit, on voit sur la vidéo. Ça avait cassé, là. Cette pièce est donc, on va la remplacer par celle en alu. On va essayer de faire un focus. Est-ce qu'on peut faire un focus là-dessus? Je vais nous en focus, Pepeur. Voilà. La pièce va être remplacée par de l'alu. Et ça, c'est cool. Hop. Ouais, c'est un VCD, là. C'est vraiment, c'est fin, c'est vraiment une pièce qui est assez fine. J'aurais pu avoir un problème avec l'alu, je pense. Allez, on va démonter ça. Voilà. C'est pas si joli. Puis on va remonter ça très vite. C'est pas si joli. J'aurais pas dit de monter là-bas. J'aurais pas dit de monter là-bas. Et, donc je vais la repositionner. Est-ce que pour la repositionner ? Tain, tain. C'est parti. On se retrouve derrière. 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 On va descendre sur cette platine. OK. On se retrouve derrière. OK. Voilà. Alors, pour les mettre les roues droites, ce serait pas mal de les régler maintenant. OK. Alors, je ne sais pas. Il faut les connaisseurs. Ce qu'ils me demandent ce que c'est comme musique. C'est du toul. Du toul comme les outils. C'est pas mal, toul. Faut rigoler. Toul, ça veut dire outils. Non, c'est bien toul. C'est un bon groupe. Un bon groupe de rock mélodique. C'est un bon groupe de rock mélodique. Il aime bien tout. Voilà. On va lui mettre son petit ressort. Voilà. On va lui remettre l'écrou par-dessus. On va voir un beau sève-cerveau, on a lu. Une bonne corne. C'est pas la corne, c'est le sève-cerveau qui avait cassé. On ne devrait plus être emmerdé avec ça. Voilà. On va le serrer un peu. On va compresser un peu le ressort. On va compresser un peu le ressort dessus. Écoute, ça devrait être pas mal. On va lui remettre sa platine. Là, j'ai des oiseaux assez bruyants. C'est jamais content un oiseau. Bi bi bi, et bi bi bi, et bi baba, et bi bi bi. C'est jamais content un oiseau. Allez go, on se remonte ça très vite. On va patiner. On va pouvoir rouler un monster. Ça, ça fait plaisir de rouler un monster. Ça, ça fait plaisir de rouler un monster. C'est une colle noire qui va bien. J'en avais pas. J'en avais pas ça. J'ai commandé en alu, et ça avait mis énormément de temps à venir. Alors que ça aurait dû arriver en à peine quinze jours. Ça venait des Etats-Unis. J'en ai pas après la boutique. La boutique, c'est AMOBI. Tout le monde connaît la boutique aux Etats-Unis. AMOBI. Et franchement, une très bonne boutique aux Etats-Unis. Rien à dire. Très bonne boutique aux Etats-Unis. Mais malheureusement, avec le confinement et les quarantaines qu'ils imposent dans les aéroports, eh bien, mon véhicule était bloqué. Mon véhicule, la pièce pour mon véhicule était bloqué. Alors je sais pas pourquoi, c'est parti de New York et c'est arrivé en Jamaïque. Sur mon numéro de suivi, c'était marqué Jamaïque. Alors je sais pas pourquoi. C'est peut-être, elle a été bénie par les Rastafari là-bas. Pour qu'elle tienne, je ne sais pas. À la limite, bon, si c'est ça, ça va. Et bon, j'avais presque trois semaines de retard sur une pièce. Bah quand tu veux rouler, ça fait chier quoi. Pour être poli. Et bon, ça y est. C'est le problème avec les RC, il y a toujours des réparations à effectuer. Enfin, toujours non, mais quand il y a des réparations à effectuer, il faut... Les pièces se trouvent généralement pas en France. Et il faut attendre que les pièces arrivent. Et ça, c'est l'inconvénient des marques qui sont pas françaises. En même temps, les marques françaises... J'ai rien contre, mais... Ok, on est bon. On est bon. On est bon. Ok. Donc voilà, la pièce est réparée. Donc le jeu, c'est normal. Le jeu, c'est normal. Ok. C'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Bon. Là, Monster Truck réparation effectuée. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut aller en mettre sa carrosserie. Donc voilà, on va revoir le Monster Truck bientôt, 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 bientôt. Je l'espère. Pour de nouvelles aventures avec ce Monster Truck. Et ça, ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir. Je sais pas ce que vous voyez, vous. Sûrement pas grand-chose. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc ça fait énormément plaisir de récupérer mon Monster Truck. Donc, en se disant à bientôt. Je sais pas où je vais aller. Sûrement dans les... Il y a les dunes de Biville où on peut faire de... La dernière fois qu'il avait été utilisé, c'était dans les dunes. Dans les dunes de Biville. Attendez. Voilà. Allez voir. On va reprendre comme ça. Monster Truck à Méli. Yes. Fait par LB Penting, d'ailleurs. Fait, la carrosserie a été faite par LB Penting. Elle tient. Meigny avait raison. Elle est... Et puis... Et puis Bébert, il fait des... Des bonnes carreaux. Franchement, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Bon. Quelques rayures. Mais ça n'a pas bougé. Peut-être là, une petite craquure. Mais avec ce qu'il a pris... C'est rien du tout. Voilà. Donc... Je suis toujours content. Meigny, il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas si tu vois cette vidéo. Mais... C'est pareil. Le Pro-Line, il n'a pas bougé. Bon. Ça, c'est de la rouille. Mais j'ai juste à mettre un peu de WD40. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Du coup... Du coup, voilà. Il y a peut-être... Un petit peu de coton-tige W40 à faire sur les vis. Et encore... Ouais. Ça va, tu vois. Il n'y a pas trop de mal. Toujours autant ravi... Aussi ravi de ce véhicule. Franchement, le top. Le châssis... Bon, ben voilà, quoi. Tout va bien. C'est du 60-75. Ce n'est pas du 70. C'est du 60-75. Le châssis, donc très résistant. Le châssis, pareil, très résistant. Mais non plus, il n'a pas bougé, hein. Il n'a pas bougé, ce châssis. Vraiment très, très bon... Très, très bon engin, quoi. Donc voilà. La pièce ici a été changée en alu. La pièce a été changée en alu, ici. Donc ça, c'est cool. C'est génial. Donc on se dit à bientôt. On vous laisse là-dessus. Allez, on va mettre sa petite carrosserie quand même. Hein, qu'il a de la gueule. Il a de la gueule, ce Monster Truck. Il a de la gueule. Yeah. On vous laisse là-dessus. En vous disant à bientôt sur la chaîne. Donc le Monster Truck, on va revenir pour quelques stunts. Et ça, ça fait plaisir. À bientôt, les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit sur votre chemin. Et à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501